Bonjour à tous, je vous remercie tous les deux, Marie-Isabelle Tocin-Cadenas et Monsieur Samuel Lépine, de me donner la parole maintenant en tant que référent hospitalier de la chaire de philosophie de l'hôpital de Clermont-Ferrand. Alors je voudrais préférer laisser la parole au professeur Jean-Etienne Bazin qui oeuvre depuis très longtemps dans le cadre du groupe des réflexions éthiques duquel nous aurons et nous avons beaucoup à apprendre et je laisserai le docteur Marie-Elisabeth Tocin-Cadenas évoquer tout le chemin qu'elle a parcouru, qu'elle nous a fait parcourir pour arriver à la naissance de cette chaire dont elle a été entièrement avec Cynthia Fleury, la cheville ouvrière et en est aujourd'hui la colonne vertébrale. Nous, soignants, usagers probablement aussi ici présents, nous pensons réellement que le rôle de la philosophie est de contribuer à améliorer par la réflexion les processus de décision médicale auxquels les équipes ont à faire face. Entre les deux extrêmes de la pyramide des âges, de la naissance et de la mort, l'accident et la maladie sont parfois, souvent, des étapes difficiles. Aussi, l'ouverture de la pensée ne concerne pas uniquement les services de PMA, de réanimation ou de soins palliatifs, mais tout service, y compris le service d'infectiologie dans lequel je travaille, qui a l'habitude de traiter souvent d'infections aiguës, mais certes parfois chroniques. Donc aujourd'hui, nous tous, médecins, infirmières, aides-soignants, biologistes, pharmaciens, attachés de recherche clinique aussi, et toutes personnes faisant partie du système de santé, avons déjà le souci de mettre toujours chaque homme, chaque femme hospitalisée ou en consultation au cœur du système. Mais parfois, des positions divergent entre soignants, entre familles et soignants, une tension de bien palpable et des rapports de force sur vienne, dont le patient ne peut être que le réceptacle. Aussi, les problématiques soulevées au sein de l'hôpital et auxquelles devront se confronter les philosophes, les inflexions données par les lectures philosophiques, les interactions entre philosophes et soignants, nous permettront d'aboutir à une prise en charge de qualité dans un environnement serein. Et la mutualisation des savoirs philosophiques, éthiques, pratiques, la fédération des compétences au sein d'un service avec les familles et les réflexions sont un gage de plivoli, voire d'originalité, qui peut se concretiser ou s'incarner dans le décap précis d'accompagnement dans le soin. Alors, ce que l'on attend de vous, acteurs ici présents, c'est votre présence et votre engagement dans l'élaboration des sujets ou des thématiques à débattre et bien sûr organiser une réflexion partagée afin de construire ensemble cette chaire pour qu'elle perdure au bénéfice de chacun. C'est vraiment une expérience pilote, un laboratoire d'idées pour une expertise locale qui sera certes regardée au niveau national, mais dont les retombées seront, je l'espère, sensibles au sein des services de soins de notre hôpital, de nos hôpitaux. Voilà, je vous avance donc mes voeux, que cette année soit innovante, nous permette une réflexion partagée, on lit des patients, grâce aux apports de la philosophie et des philosophes, car penser, c'est peser avec les bons outils. Bonjour, merci Christine, donc je suis très heureuse de vous accueillir moi aussi aujourd'hui en tant que représentante locale de la chaire de philo à l'hôpital de Paris, à l'hôpital Gabrielle Montpied de Clermont-Ferrand pour le premier cours du premier séminaire de la chaire de philosophie à l'hôpital de Clermont-Ferrand. L'idée de cette chaire était sans doute en moi depuis que j'ai mis les pieds à la faculté de philosophie de Clermont il y a plus de 25 ans. Les échanges que j'ai pu avoir avec Alain Petit tout au long de ces années et de la réflexion qui a suivi, les cours de la plus grande quantité des nombreux professeurs qui sont passés par Clermont-Ferrand et qui souvent finissaient leur carrière dans les facultés réputées de Paris, m'ont permis d'envisager un lieu d'échange entre soignants et patients dans la cité et d'élaborer le contenu d'un DEU sur cette relation fondamentale des médecins et soignants avec les patients. Nous y travaillons avec Nylène Blasco. C'est ma rencontre avec Cynthia Fleury qui a permis d'envisager une antenne de la chaire de Paris. Mon estime et mon amitié pour Jean-Etienne Bazin et Christine Jacomet ont permis de la concrétiser sur place. L'accueil enthousiaste du projet par Monsieur Mathias Bernard, président de l'université et Monsieur Didier Elfgen, directeur général du CHU, ont permis au projet d'aboutir puisqu'il était soutenu. La faculté de philosophie de Clermont a accueilli des non-illustres comme Henri Bergson, Michel Foucault, Michel Serres, Jean Cavallès et avant la faculté, Clermont-Ferrand a eu un célèbre philosophe pour habitant, Blaise Pascal, qui en sa propre personne a montré combien la rationalité la plus grande et la croyance la plus profonde peuvent exister dans le même génie humain, coexistence et profondeur qui n'étaient sans doute pas sans lien avec sa santé. La rencontre avec Cynthia Fleury a été, comme je le disais, le moment pour concrétiser un rêve. Voir à l'hôpital, au lieu de la science et des technologies de pointe au service des patients, voir enfin soignants, médecins, philosophes et patients qui le souhaitent se réunir pour tenter de mettre à jour, comprendre, dépasser les difficultés qui existent autour du soin. Difficultés, puisque ce soin s'adresse à des êtres humains dans leur extrême complexité physique et psychique. Mais aussi, il ne faut pas se le cacher, parce que les moyens dont on dispose ne sont pas illimités et qu'il faut les utiliser et répartir au mieux. L'avancée de la science et des technologies a laissé le réel de la nature loin derrière les hommes. Elle ouvre des perspectives au-delà de l'imaginaire qui était jusqu'à présent encadré par les religions ou la culture. Il est donc important d'avoir un lieu pour pouvoir se réunir et penser, au plein sens du terme, les situations nouvelles auxquelles sont confrontés les hommes et en particulier les malades. Un lieu où, guidés par les malades eux-mêmes et les soignants de l'hôpital et de la cité, éclairés par les philosophes qui ont choisi de se mettre au service du soin contemporain, trouver des réponses aux questions qui se posent à notre modernité, mais aussi à notre humanité intemporelle et à sa souffrance consubstantielle. C'est un grand plaisir aujourd'hui, pour inaugurer cette chaire, de pouvoir réunir Samuel Lépi, qui vient d'arriver au département de philosophie, et Alain Petit, qui vient de partir, mais qui reste dans la plus grande activité, comme l'atteste sa présence aujourd'hui. Bertrand Noël et Charlotte Morel, qui travaillent sur le corps, la maladie, le vitalisme, la santé, ont répondu sans hésiter il y a de longs mois à ma demande et se sont engagés dans le programme dès le début du projet. L'intergénérationnelle, tout comme l'interdisciplinaire, sont nécessaires, essentielles à la pensée pour qu'elle soit fondée et qu'elle reste ouverte et vive. L'année prochaine, nous absorberons une fréquence mensuelle, si c'est possible, avec unité de lieux, et si par chance nous continuons à être aussi nombreux, il faudra peut-être que ça ne soit plus cet amphithéâtre, unité de temps, une heure de cours et une heure de discussion, le jeudi à 19h. Le programme de l'année 2019-2020 sera essentiellement établi par Samuel Lépine et le comité scientifique, à savoir que pour ce comité scientifique, pour l'instant, il y a les médecins et les philosophes et que nous attendons deux patients qui voudront bien en faire partie pour vraiment travailler avec nous à ce programme et puis à tout ce qui pourra émaner de ce qui va petit à petit, puisque, comme disait Christine, c'est une expérience pilote, de nos rencontres. Donc, ce programme, il va être aussi fait à partir de tout ce que vous, ici présents, au cours de la discussion qui suivra, chacun des quatre cours de cette année ferait remonter comme questionnement, comme interrogation pour que les collègues philosophes se mettent au travail pendant quelques mois pour en faire un cours, support d'une nouvelle discussion. Ainsi, de nouvelles bases repensées à partir des échanges qui auront eu lieu pourront émerger pour aider les soignants dans leur travail et soutenir les malades dans leur vécu. La fluidité de sa pensée et l'exercice du philosophe qui refuse de se laisser enfermer dans les systèmes sans les avoir soumis au doute jusqu'au bout de leur limite, seront ici au service de la pratique quotidienne des soignants et du vécu des malades, dont les interrogations sont souvent laissées sans réponse, faute de temps, faute de lieu, faute d'échanges pluridisciplinaires. Et tous ici, nous avons chacun, comme on a pu, toujours dépasser ses difficultés, mais c'est peut-être un lieu de rassemblement où on va pouvoir être moins seul. Donc, que la chaire de philosophie à l'hôpital de Clermont-Ferrand puisse être ce lieu où les questions de tous pourront faire avancer le questionnement intérieur de chacun dans les difficultés de son travail autour du soin. Et l'on dit à la chaire. Bonsoir à tous. Je suis Samuel Lépine, je suis un nouveau maître de conférence ici en philosophie morale à Clermont-Ferrand. Bonsoir. Alors, ça a déjà été dit, mais je vais le rappeler, donc cette idée de chaire de philosophie à l'hôpital, c'est pas une idée des philosophes, c'est une idée des médecins d'abord, et de Marie-Elisabeth en premier lieu, qui a porté ce projet. Néanmoins, quand on est venu nous solliciter, nous, au département de philosophie, il nous a semblé opportun de s'associer à ce projet, pour tout un tas de raisons, mais la première c'est évidemment, il est dommage qu'il puisse y avoir une charte de philosophie dans laquelle on ne serait pas partie prenante. Et puis que c'était aussi une belle occasion de pouvoir entrer en discussion, en contact, en interaction avec l'institution médicale, dans laquelle tout un tas de problèmes philosophiques se posent. Alors, on l'a entendu déjà ce soir, et on l'entend couramment, mais il y a une certaine demande philosophique, comme on dit, comme l'a dit en tout cas Jacques Gouvresse, qui est adressée au philosophe assez couramment, qui consiste à penser que le philosophe aurait des réponses sur tout un tas de choses, ou par l'exercice de sa réflexion, pour apporter des réponses sur tout un tas de questions brûlantes. Il n'est pas clair qu'on puisse toujours être satisfaisant sur ce point-là, c'est une première chose. Mais surtout, ce qui me paraît intéressant, c'est que la philosophie ne devrait pas se réduire à cette question-là, de savoir ce qui est bien ou mal, mais apparemment, il n'était pas mieux placé que d'autres pour répondre à cette question, de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Ça, c'est clair qu'il y a un tas de positions philosophiques intéressantes sur ce sujet, mais la philosophie, elle consiste aussi à interroger les concepts, les thèses qu'on défend, les arguments qui se trouvent dans ces thèses. Et de ce point de vue-là, on trouvait aussi qu'il y avait un rôle à jouer pour nous, dans l'institution médicale, il y a tout un tas de concepts qui sont utilisés, concepts de santé, concepts de maladies, normes médicales, etc. Et nous, on trouvait qu'il était aussi utile d'interagir à ce niveau-là pour interroger ces concepts. Je ne vais pas être très long, juste rappeler en effet qu'il y a, donc ce semestre, il y aura trois séances, quatre séances avec Edna ce soir. La prochaine, il y aura donc le 21 février, ce sera Bertrand Wey qui interviendra sur la question de savoir si la médecine a besoin d'un concept de santé ou de maladie. Le 28 mars, Charlotte Morel interviendra sur la question du sens et du non-sens en médecine. Et puis le 23 mai, j'interviendrai moi-même sur la question des normes de la santé mentale. Alors, comme l'a souligné Marie-Elisabeth, pour nous c'est aussi un galop d'essai. Ces quatre premières séances qu'on se donne, elles sont destinées à venir prendre un peu le coup des interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres et puis voir comment on pourrait l'année prochaine orienter un petit peu cette chaire de philosophie. On a déjà des idées. On pense pouvoir orienter cette chaire autour de la question de la rationalité médicale. Tu peux intervenir à différents niveaux, aussi bien dans la prise de décision, nos propres modes de rationalité. Il s'agit d'addiction, etc. Et puis dans le cas des évaluations, des pratiques de santé, etc., qui sont, comme vous l'aurez sûrement remarqué, des problèmes d'actualité brûlants en ce moment. Donc je vais laisser la parole, je vais rendre la parole à Marie-Elisabeth qui voulait à tout prix présenter Alain ce soir et vous allez comprendre pourquoi. Merci. Oui, je suis vraiment très heureuse et très fière pour inaugurer ce séminaire d'ouverture, de vous présenter et de donner la parole à Alain Petit, qui de l'antiquité la plus ancienne au monde contemporain le plus pointu, de l'Occident à l'Orient, de l'inconscience à l'inconscient et au rêve, de l'animal à l'homme, a balayé les questions métaphysiques, existentielles, politiques, techniques en un mot humaine pendant toute sa carrière pour ses étudiants et pour le public de ses conférences. Aucun thème ne l'a jamais arrêté quand il s'est agi d'approfondir une question sur notre monde, sur les êtres humains et de permettre à d'autres de la comprendre. Et cette leçon inaugurale à titre « Philosophie et médecine ». Merci beaucoup Alain Petit. Merci Marie-Marie. Je suis confus après toutes ces paroles d'introduction qui, en quelque sorte, m'ensevelissent sous les fleurs et je suis également très honoré que la chaire de philosophie ait bien voulu, je ne sais pas si le micro est efficace, me confier la lourde charge de l'inauguré. Je vais aggraver mon cas par deux remarques introductives, si vous voulez bien. Je vais plaider la cause d'une cause perdue, qu'on appelle le vitalisme. Je voudrais donc justement, puisque Samuel insistait sur les arguments qui sont importants en philosophie, j'en conviens et je voudrais justement essayer, dans la mesure du possible, d'apporter des arguments à sa faveur. Dans la mesure où la cause est perdue, ça sera d'une certaine façon d'autant plus facile. Voyons voir. Ensuite, mais là je pense qu'il ne s'agit pas pour moi de me fourvoyer, nous sommes aux confins de la philosophie de la médecine, de quoi partirais-je ? En effet, je ne crois pas que le dessin qui préside à la création de cette chaire, si mes informations sont bonnes, consiste à plaquer une philosophie en surplomb sur la médecine, qui après tout ne nous a pas attendus. C'est ce que je voudrais aussi indiquer pour avoir sa philosophie. Philosophie et médecine, ça ne veut pas dire la rencontre de deux entités étrangères qui cherchent désespérément à passer un pacte de non-agression. Je voudrais plutôt, en plaidant la cause de ce qu'on appelle le vitalisme, traiter ou retrouver dans la médecine la philosophie dont elle était porteuse et qu'après tout, la philosophie elle-même en a tiré. Si l'on peut plaider en faveur du vitalisme et s'interroger sur les confins plutôt que la rencontre de la philosophie de la médecine, c'est tout simplement parce que le vitalisme émane d'un médecin philosophe, le saint patron des médecins, et malheureusement pas des philosophes, qui s'appelait Hippocrate. Je vous rappellerai en particulier les propos de celui qu'on ne connaît pas comme un médecin mais qui fut un médecin important, à savoir Émile Littré, plus connu pour son dictionnaire, auteur d'une grande traduction d'Hippocrate, qui a fait en quelque sorte autorité en son temps, dans les années 1830. Et Hippocrate disait, pardon, Émile Littré disait, et décidément je commence à inverser les époques, « Hippocrate est un vitaliste ». C'est un brevet dont certains auraient bien voulu le débarrasser, mais à mon avis la chose était juste. Je rappelle que Littré lui-même n'était pas nécessairement vitaliste. Ou alors il l'était comme un positiviste le sera, puisque de fait, le fondateur du positivisme est aussi un vitaliste. J'ai nommé Auguste Pouin. La philosophie et la médecine ne se sont pas d'abord, si je puis dire, rencontrés comme des puissances étrangères. Dans la personne d'Hippocrate, ou plutôt de l'école du Porcelon, il y avait une philosophie qui émanait de l'expérience médicale. Mais l'hypocratisme est un vitalisme dans la mesure où c'est une philosophie de l'expérience. Ça, c'est ce qu'on lui reconnaît. Même Aristote, et même Platon d'ailleurs, ce qui est encore plus intéressant, lui qui est si peu empiriste, reconnaissait qu'Hippocrate était avant tout celui qui s'était fondé sur l'expérience. Donc, s'il y a une philosophie hypocratique, elle aura déjà, si je puis dire pour elle, la caution d'une certaine expérience. La médecine apporte à la philosophie, parfois, le réel dont elle a besoin. Je voudrais m'interroger sur ce réel. D'autre part, le vitalisme a évidemment une longue histoire. Il faudrait aussi rendre hommage en passant, même si c'est déjà lointain, à un philosophe et médecin qui a ici croisé les pas d'un certain nombre d'autres collègues philosophes, qui s'appelait Georges Canguilhem. Je rappelle qu'il a été un grand résistant, médecin du Mont Mouchet, maquis du Mont Mouchet, mais aussi professeur de philosophie, replié à Clermont à partir de Strasbourg. Donc, ce serait, je crois, peut-être le lieu. Il y a des Canguilhemiens plus experts que moi ici. J'ai nommé Bertrand Noy, par exemple. Mais je crois que ce serait le lieu du rendre hommage en passant. C'est-à-dire pour commencer. Il a plaidé lui-même pour le vitalisme. Mais de quoi s'agissait-il ? Le vitalisme a eu plusieurs visages. Commençons peut-être par le plus modeste d'entre eux, celui d'Hippocrate. Ce qui nous ramène au 5e siècle avant notre ère. Mais l'hypocratisme, vous savez, n'est pas mort. En tout cas, il s'est survécu jusqu'au 19e siècle dans les écoles médicales, qui étaient aussi philosophiques. Je vous rappelle, par exemple, l'existence de l'école de Montpellier, qui a été une flamboyante école de philosophie vitaliste. Or, Hippocrate était leur saint patron aussi. Alors, qu'apportait-il à la philosophie, puisque Platon et Aristote se sont mis à son école ? C'est très intéressant. Voilà des philosophes, et bon des moindres, qui reconnaissent Hippocrate comme un modèle. Et pour la méthode, Platon le dit. Et pour l'expérience, Aristote le dit. Donc la philosophie, à ce moment-là, pensait bien avoir quelque chose à apprendre de la médecine. Et ça n'était pas seulement des choses médicales. La médecine contient une philosophie virtuelle, et peut-être aussi réelle, qu'il faut savoir aller chercher. Une méthode, disais-je, on l'appelle la méthode d'Hippocrate, c'est ainsi d'ailleurs qu'à partir de Platon on l'appelle. C'est une méthode d'analyse. Donc la rationalité, en effet, qu'évoquait tout à l'heure Samuel, est en jeu. Il y a une rationalité médicale. Je vous renvoie au grand traité, qui est justement celui du commenté Littré à ce moment-là, dans son édition, sur l'ancienne médecine, dont on pense d'ailleurs qu'il est d'Hippocrate lui-même. C'est un des rares qu'on attribue à Hippocrate lui-même. Or c'est un traité qui polémique contre une certaine philosophie, spéculative, au nom d'une autre. La leur, la sienne, celle de son école. Ce n'est pas la médecine contre la philosophie, c'est la philosophie médicale contre une philosophie en surplomb. Les grands systèmes présocratiques. Ici, il s'agit en quelque sorte de lester la philosophie avec une certaine expérience, qui est l'expérience clinique, d'abord. Mais surtout, le vitalisme n'est pas une philosophie du principe vital, avec cette qualification qui, en quelque sorte, lui colle à la peau et lui vaut maintenant son discrédit contemporain qui paraît irrémédiable, mais j'insiste sur le paraître. Le vitalisme n'est pas une philosophie du principe vital. Si l'on en croit littré, lisant Hippocrate, c'est une philosophie de l'expérience du corps en interaction avec son milieu. Et c'est pour cela que, quand il aime les vitalistes, par exemple. Le vitaliste, c'est celui qui cherche à penser le corps singulier dans son interaction. Alors, j'ai nommé un premier point. Que vais-je demander à la philosophie vitaliste, c'est-à-dire médicale, si vous me passez cette qualification, mais je crois qu'elle est vraie au moins dans son origine ? Il s'agit de penser le corps vivant singulier et donc d'introduire un certain postulat philosophique, d'aucun dirait épistémologique, à savoir que ce corps singulier est irréductible à des composants d'un niveau qu'on appellera métaphysique inférieur, par exemple matière. Ce corps singulier sera pris... Alors, je n'emploierai jamais, et c'est une stricte prétérision le terme de fonctionnement, le vitaliste ne fait pas fonctionner le corps, il le fait vivre. Donc je vais m'interroger sur ce que veut dire vivre, comme le fit Aristote, qui lui aussi a des aspects manifestement vitalistes. Nombre de ses lecteurs l'ont vu ainsi. Le corps singulier est irréductible à la dispersion de ses composants. Il ne s'agit pas de nier, métaphysiquement parlant, le vitalisme ne postule pas l'étrangeté du corps à l'égard de la matière, ni du monde. Mais il met l'accent sur ce qui, dans ce corps singulier, constitue l'unité de ses fonctions. En quelque sorte, ce qui les fait agir ensemble pour faire vivre le corps singulier dans le temps. Donc, en un certain sens, pour un philosophe vitaliste, il s'agit de savoir ce que fait le corps en tant que non pas il perdure, puisque le corps ne traverse pas le temps par inertie, mais par résistance à ce qui pourrait le faire disparaître. C'est pour cela qu'un autre grand médecin est un philosophe vitaliste, à savoir Bichat, au début du XIXe siècle. Le vitaliste, c'est celui qui pense la vie et la mort. Bichat, évidemment, est particulièrement pertinent à cet égard. L'ensemble des fonctions qui font la vie peuvent être, en quelque sorte, caractérisées à la fois par leur résistance à la mort, mais aussi, question plus redoutable, parce qu'il fait qu'on surmonte à chaque fois la possibilité que cela s'interrompe. Vivre, c'est surmonter, et pas simplement résister. Surmonter, autant qu'il est possible de le faire, le corps du vitaliste, si je puis dire, c'est un corps singulier en interaction qui ne se contente pas de durée, mais qui doit surmonter tout obstacle pour se donner la durée qu'il n'a pas forcément. Donc, la philosophie peut retirer de l'expérience médicale qui n'est pas seulement clinique, mais qui est aussi épidémiologique. L'épidémiologie aussi est fondée par Hippocrate. Peut-être, d'ailleurs, les deux ne sont-ils pas séparables. Des corps en interaction avec un milieu qui n'est pas simplement un milieu hostile, mais qui... Je voudrais donc introduire maintenant peut-être un autre précepte Hippocratique qui pourrait être intéressant à méditer philosophiquement. Il a d'ailleurs traversé les siècles. Je pourrais citer certains des philosophes modernes qui le citent. Pour Hippocrate, tout conspire. En mieux que cite, par exemple, un des grands philosophes modernes, mais pas si moderne que ça pour certains, un savant Leibniz, qui se plaisait justement à le citer. Tout... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela, on peut le retrouver dans la notion milieu, à condition d'entendre par milieu, non pas quelque chose de circonscrit, mais quelque chose de moins déterminé dans l'espace, mais où il y a une continuité. De telle sorte que l'action d'un corps détermine une interaction qui fasse que d'autres corps répondent à cette action première dans une sorte de continuité d'influence. Autrement dit, le vitaliste considère que le corps s'insère dans un monde. Et c'est le problème, d'ailleurs, d'une philosophie médicale. Que devient le corps qui n'appartient plus au monde et qui se trouve objectivé avec des instruments de détection, d'objectivation, d'imagerie ? Ce corps en est-il encore un ? Des parties de corps forment-elles un corps ? Le vitaliste, sans doute, va se récrier et répondre non. Vous imaginez bien. Puisque, pour lui, seule l'unité finale et fonctionnelle d'un corps singulier l'autorise à être un corps. Donc, ce que vous aurez objectivé, et que vous ne pouvez pas ne pas objectiver par ailleurs pour des raisons évidentes de diagnostic, que le vitaliste ne va pas récuser, mais ce que vous aurez objectivé, que sera-ce ? Un corps virtuel ? Un corps fantôme ? Plus un corps du tout ? Un objet du monde ? À quel moment a-t-il cessé d'être un corps ? Et peut-il le redevenir ? Alors, ça n'est pas la philosophie qui s'en prend à la médecine contemporaine, par ma bouche. Elle serait à la fois rétrograde et, si je peux dire, malséante. Bon. J'en appelle à la philosophie du passé contre la médecine et la philosophie contemporaine en même temps, si vous voulez. Non pas pour les m'origéner ou leur faire des reproches, mais plutôt pour leur rappeler quelque chose de leur lointaine tradition. On pourrait faire, si vous voulez, l'archéologie de la philosophie médicale. Ce serait un peu le projet qui sous-tend mes propos. Et alors ? On retrouverait, si je puis dire, le sens putatif du corps en tant que ce n'est pas un objet, ni un sujet. Le corps, c'est une entité intermédiaire, si vous voulez, si c'est une entité. Bon. C'est un agissant singulier que l'on peut objectiver, mais qui, de ce fait, sera dépouillé de ce qui fait qu'il est un corps singulier vivant. Vivre, ce n'est pas posséder une certaine propriété, c'est agir. Dans la philosophie vitaliste, vivre, c'est agir. Bon. Bon. Alors maintenant, une deuxième justification de mon propos, qui sera, en un certain sens, moins modeste que le premier palier qui était hypocratique. Mais bon, hypocrate, on peut lui prêter plus ou moins. Il y a des hypocratismes modestes et d'autres moins. Selon les commentateurs et selon les traditions philosophiques. Quoi qu'il en soit, je voudrais maintenant monter un peu en gamme métaphysique, si vous voulez, et citer un auteur qui n'a pas nécessairement la faveur des philosophes, il serait écrit, quand on en parle, il s'appelle Clotin. C'est un philosophe un peu weird, du troisième siècle de notre ère, mais qui a eu une grande influence chez certains vitalistes et surtout en Allemagne, dans la grande philosophie vitaliste allemande du 19e siècle, qui était parfois, d'ailleurs, une philosophie médecin. Les médecins allemands étaient philosophes et souvent, c'était l'inverse. Alors, que nous dit Clotin et donc, en quoi cela peut-il intéresser les rapports de la médecine et de la philosophie ? Il y a une phrase de Clotin qui me frappe toujours, si vous voulez. Je vous la cite. Toute vie est une pensée. Bon. Ce qu'il faut entendre dans un sens assez fort. Là, bien sûr, d'aucuns penseront que les confins de la rationalité ont été nettement dépassés maintenant. Je l'ai pris de bien vouloir, à cet égard, suspendre leur jugement. Toute vie comporte une certaine forme de réflexivité qu'il ne faut pas tenir pour nécessairement conscient. Il faut, en quelque sorte, maintenant, enfoncer un certain coin dans la philosophie moderne pour pouvoir faire un sort à ce que je veux dire. Est-ce un coin dans le cartésianisme ? Sans doute pas, mais dans le cartésianisme, en quelque sorte, vulgaire ? Certainement. Le cartésianisme d'épinal, encore plus. La réflexivité inconsciente, c'est possible pour cette tradition philosophique. Le corps vivant entretient un certain rapport à soi-même, qui n'est pas simplement un « se faire durer », « vivre comme se faire durer », « surmonter les résistances », « transcender les obstacles éventuels ». Ce qu'on appelait autrefois, d'un terme qui a un peu perdu de son aura, « la vitalité ». C'est encore déposé dans le langage, mais on a oublié, en quelque sorte, la force du terme. Mais surtout, « vivre », c'est avoir un certain rapport à soi de la part du corps que je ne nommerai pas forcément sujet, comme le fait une certaine tradition de la philosophie française, celle de Merleau-Ponzi, qui n'ignorait, comme on ne sait pas, enfin, qui n'ignorait, qui n'ignorait pas, comme on sait, mais la négation soit place au bon endroit, la médecine et la philosophie et leur rapport. Vous voyez, les emprunts qu'ils faisaient à Kurt Goldstein. Prêt tôt. Donc, un certain rapport de soi à soi du corps vivant singulier, une certaine épreuve de soi du corps. un « se » ce n'est pas un « se » pensé. Et ce n'est pas ce que veut dire Plotin, bien entendu. Parce que par « penser », il n'entend pas ce qu'un cartésien entend par là. Il entend par là une certaine rationalité déposée dans la chose elle-même et qui fait qu'elle est vivante. Si vous voulez, on pourrait appeler ça une raison objective à la façon, d'ailleurs, de la tradition métaphysique allemande en particulier, qui l'a repris. Donc, être vivant, c'est être porteur d'une certaine idée, mais qui n'a pas besoin de se rendre conscient à soi-même pour exister. Et alors, la philosophie recueille cette sorte de réflexivité du vivant parce qu'elle n'empruntera pas à la conscience claire le critère le critère de ce que c'est qu'être réflexif. Il faut faire sauter un certain verrou. La médecine n'a pas besoin qu'on lui apporte une philosophie. Ça va être, en quelque sorte, de ma part, un leitmotiv. Mais, il est peut-être plus pertinent pour commencer de s'interroger dans cette archéologie que j'essaie de reconstituer en quelque sorte un pointillé sur cette virtualité philosophique que l'expérience clinique et tous les considérants qu'elle apporte contient, au moins, comme on dit, il nous sait, virtuellement. Le corps souffrant est un corps qui, comme Georges Canquillem déjà nommé l'avait relevé, est plus réflexif par rapport à lui-même, parce que, précisément, la norme qui fait de lui ce vivant qu'il est semble transgresser ou mise en cause dans la maladie ou dans toute souffrance. Même si on ne la nomme pas maladie, puisque ce concept, je n'insiste pas, d'autres le font mieux que moi, peut être problématique. Le corps souffrant se fait une idée de soi-même, comme, si l'on peut dire, dans cet écart que la souffrance manifeste. Alors, entre lui et son idée, je ne parle pas comme Canquillem, mais je parle plutôt comme Plotin, mais il n'était pas nécessairement si lointain, ne serait-ce que par Bergson interposé, parce que c'est leur intermédiaire. le corps vivant, en écart par rapport à son idée, perçoit peut-être maintenant plutôt sa singularité. Hippocrate est un penseur de la maladie, des maladies, de leur récurrence, mais aussi de leur expérience. Il fait apparaître le concept de crise, puisque ce mot est si souvent maintenant sur toutes les lèvres, je rappelle son origine médicale. Il a été ensuite repris dans la littérature philosophique, en particulier par Aristote, qui lui a donné ses lettres de noblesse, mais enfin, à l'origine, la crise, c'est un concept médical, ou si vous voulez, philosophico-médical. C'est le moment critique où le corps va vers la vie ou vers la mort. Le regard clinique d'Hippocrate, médecin-philosophe, qui n'avait rien à envier aux autres philosophes, lui fait discerner ce qui, pour le corps, représente la bifurcation la plus importante, celle qui est critique, c'est-à-dire là où se juge son destin de corps singulier. Donc la philosophie vitaliste pourrait bien être une philosophie du risque tout autant qu'une philosophie de la mort. Mais peut-être aussi de l'écart entre le corps et son idée. c'est peut-être alors que le corps peut se concevoir comme singulier. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui, dans un corps en bonne santé, non pas le rendra singulier, mais lui fera percevoir sa singularité ? La maladie a une sorte de préséance, ce n'est pas à des médecins que je l'apprendrai, précisément, préséance d'abord métaphysique, mais aussi cognitive, ou d'expérience, si vous voulez. Parce qu'elle, elle fait percevoir d'abord au corps, mais aussi au médecin, ce que ce corps-ci a d'idiosyncrasique. C'est d'ailleurs aussi une expression de médecin grec, c'est-à-dire de mélange qui lui est propre. Or, les hypocratiques pensaient que le corps, c'était un certain mélange. Bon ou mauvais ? La santé, c'est précisément un bon mélange. Réfléchissons sur cette notion, qui pourrait paraître dans l'histoire des sciences obsolètes, mais qui, philosophiquement, ne l'est pas. Je ne suis pas partisan de faire une histoire de la philosophie qui partage avec une histoire des sciences surannée l'idée d'obsolescence. Donc, il y a encore quelque chose à penser chez les Grecs, en philosophie médicale. La santé, c'est un bon mélange. Mais alors, il ne se perçoit pas. Il est silencieux. Comme dit Canguilhem, la santé, c'est le silence des organes. Bon, il faudrait peut-être d'ailleurs nuancer quelque peu cette idée. Hein ? Bon, absolument. Mais précisément, la maladie, c'est le bruit qu'à présent fait le corps pour lui permettre de percevoir, comme une sorte d'aiguillon, le mélange dont il est composé et qui, en quelque sorte, dans son dysfonctionnement, je ne le dirai qu'une fois, j'espère, l'alerte sur ce que la santé peut bien être lorsqu'elle n'est, semble-t-il, plus là. Le vitalisme, c'est une philosophie de la santé comme passé ou comme vulnérable. En ce sens-là, ce n'est pas du tout un fonctionnalisme. C'est une philosophie médicale qui vient frapper de plein fouet certaines intuitions médicales mais qui ne sont pas celles de la médecine mais de ce que l'on appelle d'un terme, je crois, très controuvé, la science. Cette idole ou vache sacrée des temps modernes. La médecine n'a rien à gagner dans sa philosophie propre à se mettre à cette remorque précisément parce que, sans avoir à lui rappeler quoi que ce soit, elle sait très bien elle-même que le corps singulier, malade, est alors celui au chevet de quoi il s'agit d'être en se mettant à son service de telle sorte que le savoir médical sur lequel il convient s'interroger n'est pas un savoir sur le corps. Il y en a-t-il un. Mais un savoir qui vient de lui, le corps. Parce que tout savoir sur le corps aura été tiré de lui, dans l'expérience clinique elle-même, c'est le sens de l'hypocratisme, bien au-delà même de l'époque où il est apparu. Il n'y a pas de science médicale en ce sens-là pour une raison fondamentale. Si du moins on entend par science ce qui est une méthode d'objectivation permettant de rendre l'objet indifférent de manière à pouvoir calculer sur lui et à prédire le comportement de ses éléments. Même si d'aucuns ont pu, je le sais, c'est le cas pour une personne ici proche, s'intéresser à la médecine prédictive, il ne s'agissait pas pour autant d'en faire une science prédictive. Quelque chose résister à cette réduction qui n'est pas l'impossibilité pour la médecine par je ne sais quelle limitation fatale de devenir une science. Autrement dit, ce n'est pas par défaut que la médecine ne sera pas une science, mais c'est en vertu de sa singularité même. D'où lui vient-elle ? Ou qu'est-ce qui résiste à la scientisation de la médecine ? Et quelle philosophie alors adopter pour comprendre cette résistance ? Un néovitalisme ? D'aucuns vont évidemment ici protester. Est-ce la bonne étiquette ? Mais c'est en tout cas peut-être la bonne piste. Ce corps singulier malade apprend quelque chose sur lui-même. Il s'agit alors de savoir quelle généralité peut être atteinte ? Si l'on pouvait rendre indifférent le singulier pour atteindre le général. Une très vieille théorie philosophique, à savoir celle d'Aristote, mais qui n'est pas obsolète pour autant, vous apprendrez qu'alors on serait dans une science. Mais précisément peut-on neutraliser le singulier des corps vivants pour atteindre à des généralités qui ensuite leur seront retournés en tant qu'ils seraient devenus indifférents ? Nous sommes maintenant à une question assez redoutable qui est la question épistémologique du vitalisme. Je ne pense pas qu'il faille la traiter seulement sous ce registre, je vais le dire tout à l'heure, mais j'avorte brièvement cet aspect de la question. Il y a eu une controverse, maintenant un peu oubliée mais à tort, au début du XXe siècle, entre un philosophe allemand parangon flamboyant et défenseur du vitalisme qui s'appelait Hans Drich, qui a eu son heure de gloire surtout en Angleterre, et un philosophe britannique plus réservé, maintenant à tort oublié, qui s'appelait Brault. Et la question était quel vitalisme adopter ? Ça n'était pas faut-il l'être ou non ? Il faudrait en quelque sorte maintenant s'interroger sur un vitalisme qu'on pourrait appeler minimaliste, qui chercherait à se faire oublier, pour mieux se faire accepter, et un vitalisme plus traditionnel, défendu par quelqu'un comme Hans Drich, qui serait plutôt un vitalisme maximaliste. Pour cela d'ailleurs qu'Hans Drich, après avoir été au pinacle au début du XXe siècle, ensuite était refoulé dans le burgatoire dont il n'est pas encore sorti. Pour Drich, il fallait marcher sur les traces d'Hippocrate et d'Aristote. Il fallait rappeler, même s'il a eu, en quelque sorte, en effet, un peu mordu le trait en ressuscitant l'antique concept aristotélicien d'Antélichy, ce qui n'a évidemment pas valu les faveurs de la critique, mais par-delà le mot malheureux dont il s'était à nouveau servi, il y avait quelque chose d'important. Il a voulu faire ce qu'il appelait une philosophie de l'organisme. C'était une des dernières tentatives. Qu'est-ce qui fait qu'un organisme, on retrouve ça chez Goldstein, par exemple, qui attend à inspirer à Merleau-Ponty ? Vous voyez la structure des comportements. Un organisme a une certaine unité qui n'est pas une unité d'isolement métaphysique. Il appartient bien au monde. Il est en interaction avec des milieux. Il est en continuité avec le milieu. Il est affecté par lui. Et cependant, on peut le considérer dans ce qui fait qu'il maintient son unité, que cette unité existe, qu'elle n'est pas réductible à des composants ou même à cette sorte d'ensevelissement dans le milieu. Un organisme a, en quelque sorte, une vocation d'unité plutôt qu'une unité déjà acquise. Il tend, en quelque sorte, à son unité. La maladie, c'est peut-être... Alors, est-ce une sorte d'affaiblissement de cette unité ? Ou bien, une façon pour elle d'apparaître comme quelque chose de problématique ? Parce que, alors, la maladie appelle une réaction de l'organisme qui, justement, résiste à la disparition de son unité, c'est-à-dire à la mort. Le vitalisme, dès l'origine, c'est-à-dire, ici, Hippocratique, s'est interrogé sur le rapport entre le corps et son milieu en prêtant au corps une certaine vertu ou faculté de maintien, comment dire, de son équilibre. Mais, un corps n'est pas en équilibre. Il n'est jamais en équilibre. De sa persistance, il ne persiste pas comme un objet du monde qui serait simplement, si l'on peut dire, le morceau le plus inorganique possible de matière. Bon. La pierre persiste. Mais, le corps, lui, fait autre chose que persister, si je puis dire. On peut dire qu'il résiste. Alors, je citerai, puisque vous insistiez, Marie-Élisabeth, sur les parcours que j'ai eu l'occasion de faire, je vais en faire un, si vous voulez, un parcours historiquement un peu, un pas de géant, si vous voulez, en quelque sorte. Je citerai comme vitalisme contemporain Gilles Deleuze et Michel Foucault. Et le commentaire absolument remarquable que Deleuze lui-même a pu faire sur Foucault, en s'interrogeant sur le vitalisme qui était le sien. Donc, j'aimerais faire une parenthèse qui montrera que ce n'est peut-être pas si obsolète que cela. Et ce qui est assez remarquable, c'est que deux philosophes qui se trouvent avoir, à un moment donné, enseigné à Clermont, à savoir qu'Anguilhem et Foucault, dont l'un, d'ailleurs, Foucault s'est réclamé du premier, se trouvent avoir plaidé pour le vitalisme. Et même avoir tenté de concevoir ce que pouvait être un vitalisme. Philosophie et médecine, dans leur personne, en effet, se rejoignaient. N'oublions pas la grande connaissance que Foucault pouvait avoir lui-même de la médecine. Qu'est-ce que ça dit ? Si je m'interroge sur le vitalisme de Foucault, dont le patronage, ici, sera peut-être écrasant, mais en tout cas intéressant pour moi, je dirais, pour lui, nous sommes des corps agissants en interaction, qui cherchent à échapper à l'emprise que les autres pourraient avoir sur nous. Ils résistent. On pourrait dire qu'ils mèment qu'ils résistent à la résistance. Chacun de ces corps tente de, ou tend à, là, vous pouvez modaliser le verbe, résister à la résistance des autres. Et c'est alors qu'apparaît la notion de pouvoir. Or, il est très remarquable que Foucault a commencé, disons, sa seconde carrière à partir de la fin des années 50, en s'interrogeant sur le pouvoir médical. Et il est très intéressant de voir que, assez bien plus conséquent qu'on ne le croit malgré les virages qu'on lui prête, il en est venu vers la fin à s'interroger sur le pouvoir dont le pouvoir médical aurait été la matrice. Et il ne s'agissait pas du tout pour lui d'accabler le pouvoir médical en tant que tel, contrairement à ce qu'on a pu croire à ce dont il s'est lui-même défendu et à ce à quoi on ne croit pratiquement plus. Et le Foucault anti-autoritaire, ça n'était pas le bon, il s'en est lui-même expliqué nettement. On ne fait pas disparaître le pouvoir, pas plus que le pouvoir médical. Le pouvoir médical ne fait pas exception. Il n'est pas exorbitant. Il existe nécessairement parce qu'il y a des corps en interaction. Il a quelque chose de particulier. C'est vrai. Mais d'abord, le pouvoir lui-même, si l'on peut dire, qui n'est pas une entité, mais qui est dans le jeu des interactions entre les corps, qui résiste à toute emprise. Donc, le vitalisme de Foucault, c'est une philosophie qui n'est pas du tout étrangère à la médecine, d'ailleurs, et qui se propose d'élucider la vie comme résistance, retrouvant d'ailleurs une très ancienne intuition vitaliste, ce qu'il ne dit pas, vous voyez, mais sa culture ne lui permettait, une résistance à l'emprise, tout autant qu'une résistance à la mort. Le corps singulier vivant ne résiste pas simplement à la mort. Et il résiste aussi à l'emprise. Autant dit, il n'y va pas simplement, si l'on peut dire, de sa vie, ou plutôt, quand il s'agit de sa vie, il s'agit aussi de ce qu'on pourrait appeler sa liberté. Mais une liberté qui n'est pas de l'ordre des grandes proclamations sartériennes, si je peux me permettre cet éternel coup de pied de l'âne, que Foucault n'aurait pas désavoué, mais plutôt une liberté vitale. Je voudrais maintenant, en scandant mon propos, aborder un troisième palier, qui va maintenant sans doute m'acheminer par un certain nombre de détours, hélas, vers ma conclusion. On ne se refait pas. Le palier métaphysique, si l'on peut dire, qu'il faut toujours, si l'on peut dire, ménager vers la fin. Le vitalisme, c'est aussi une position métaphysique. Avec Drich, d'ailleurs, il déclare que c'était le cas. Mais alors, en quel sens ? Sous deux aspects. D'abord, le corps ne saurait être réduit à quelque chose qui, métaphysiquement, lui serait, si l'on peut dire, inférieur. Pour parler comme Auguste Comte, par exemple, bien d'autres. Même Brot. Le vitalisme ne néglige pas les éléments ou les composants que d'aucun appelerait maintenant physico-chimique, si vous voulez. Il met l'accent sur ce qu'on pourrait appeler un moment intermédiaire métaphysique. Et il pourrait être intéressant, d'ailleurs, de s'interroger. Et là, je soumets la chose aussi bien aux philosophes qu'aux médecins qui pourraient se trouver dans la salle. ou à toute autre personne, d'ailleurs, la philosophie se partage. Le non-réductionnisme, c'est le volant, c'est le volet plus exactement, négatif de la question. Un vitalisme serait un non-réductionniste, en ce sens-là. Je ne ramènerai pas l'exercice des fonctions unies par une certaine unité du corps singulier, vigevant, à ces composants dans leur interaction, parce que la vie en tant que telle ne résulte pas en tant que telle de cette interaction des composants. Si l'on peut dire, ce n'est pas une autre réalité, pas nécessairement, mais en tout cas, c'est un autre exercice. Le vitaliste veut s'intéresser, si l'on peut dire, et il l'a toujours fait, se placer au milieu, par exemple entre esprit et matière. Un vitaliste, ce n'est pas un spiritualiste. On les a souvent confondus, mais alors on fait une erreur magistrale, en particulier l'histoire de la philosophie, mais pas seulement. Une erreur philosophique. Le vitaliste se place au milieu, il ne réclame pas de supériorité, il s'intéresse au palier du vivant lui-même, quitte d'ailleurs comme Bergson, il honte à certains égards cette réflexion, à placer la vie avant la distinction même de l'esprit et de la matière, comme il a osé le faire dans l'évolution créatrice. Dans les pages les plus osées, à cet égard, qu'on ait pu écrire. Le vivant n'émerge pas nécessairement, si je puis dire. Même s'il émerge, comme on dit par exemple Braude, dans son vitalisme minimaliste, ce n'est pas le fait qu'il émerge qui nous intéressera, si je puis dire. Cette émergence, on peut éventuellement la considérer, ne serait-ce que par exemple dans la biogenèse. Mais faut-il considérer que le résultat de la biogenèse se laisse absorber par ce qui le précède ? Que la vie procède de la matière, nous voulons bien le croire, mais aura-t-on tout dit de la vie lorsqu'on a dit qu'elle procède de la matière ? N'y a-t-il pas une sorte d'erreur subreptice à confondre l'émergence et la nature de la chose émergeant de ses composants antérieurs ? Le vitalisme s'intéresse, et c'est ce qui peut intéresser le médecin, parce qu'après tout, le médecin lui-même a cet objet en vue. Je n'ose proposer au médecin d'être vitaliste, encore que beaucoup l'ont été, mais je peux en tout cas lui proposer de considérer ce que le vitalisme à lui apporter encore, c'est-à-dire le palier où précisément lui-même se place. On pourrait dire, si vous voulez, le palier métaphysique où lui-même se place, lorsqu'il n'a pas le moindre doute sur le fait d'avoir affaire à un corps vivant singulier. Pour lui, si l'on peut dire, c'est une évidence. La métaphysique peut peut-être discuter cette évidence, mais il y a un primat à cet égard, et je finirai comme j'ai commencé, il y a un primat de l'expérience, et alors la médecine, si l'on peut dire, n'aura pas à se laisser dicter la philosophie qui lui convient, elle pourra peut-être retrouver dans son archéologie les ressources dont elle ne manque pas. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements